Musique Bonjour les amis. Aujourd'hui l'heure est grave. Et oui aujourd'hui c'est une nouveauté manga un petit peu spéciale car je vais vous parler d'un shoujo. Vous avez bien entendu un shoujo. Bon allez on arrête le ton dramatique. Salut à tous j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga que je vais consacrer à un shoujo. Et ce shoujo c'est Book Girl qui est publié aux éditions Soleil Manga. C'est un manga de Mizuki Nomura avec les dessins de Akira Kiyoshimaru. Au niveau des parutions c'est une toute petite série car elle est uniquement en deux volumes et le tome numéro 2 paraîtra en France le 3 février 2016. Dans cette aventure nous allons découvrir deux personnages. Donc il va y avoir une jeune fille qui s'appelle Touko et un jeune homme que l'on voit ici même qui s'appelle si je ne me trompe pas Konoha. Et donc ces deux personnages sont liés par une seule et unique passion c'est bien entendu la littérature. Sauf que le jeune homme est un ancien écrivain qui a fait un véritable best-seller qui a cartonné. Et qui par la suite pour des raisons particulières a dû arrêter tout simplement de faire des livres et d'écrire. Et il fera la connaissance de la jeune fille ici même qui est assez particulière car cette dernière mange les livres littéralement. Et donc en fait on a un lien très particulier entre ces deux personnages parce que lui va écrire et elle va dévorer ses créations entre guillemets. Donc c'est quelque chose d'assez particulier qui donne des scènes un petit peu évidemment drôles à certains passages. Donc l'histoire de ce manga voilà est assez simple on va avoir une relation entre ces deux personnages. On a également quelque chose que j'aime beaucoup dans ce manga c'est qu'on a la partie on va dire histoire, tram initial. Et une autre partie on a ces deux jeunes hommes qui devant leur classe va présenter, ils vont tous les deux présenter différents livres qu'ils ont lus. Et du coup ils transmettent vraiment leur passion vis-à-vis de leurs camarades et ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié dans ce manga. Au niveau du manga lui-même je trouve vraiment la couverture elle est vraiment super belle. La quatrième également la tranchée comme ceci. A l'intérieur nous avons la chance d'avoir une sublime double page en papier glacé qui est absolument magnifique. Au niveau du chara design on est sur quelque chose de vraiment très 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 sympathique donc vraiment du style shoujo. On a également lorsque les personnages présentent ces fameux livres on a des petits personnages en mode chibi qui sont ici même représentés. Qui représentent un petit peu la trame de l'histoire qu'ils expliquent à leurs camarades. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu que j'ai trouvé très intéressant. Personnellement j'ai vraiment apprécié ma lecture j'ai vraiment aimé de découvrir ces personnages. Surtout cette jeune fille qui m'avait intrigué de par le synopsis et puis la couverture parce que je la trouve vraiment très très jolie tout de même. Et du coup j'avais envie de découvrir ce manga. Donc pour une fois que je prends un shoujo c'est pour ça que j'ai fait une intro un petit peu bizarre pour marquer un petit peu le coup. Et c'est vrai que c'est une découverte que j'ai vraiment appréciée. J'ai beaucoup aimé en fait le rapport entre les deux personnages avec le jeune homme qui est totalement blasé de la vie. Qui écrit des choses très sympathiques pour que la jeune fille dévore son travail. Et un truc que j'aime beaucoup c'est qu'elle lui dit toujours alors je veux ça 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 je veux que ça ait le goût de chocolat le goût de miel. Parce que quand elle mange en fait les feuilles elle a l'impression d'avoir les saveurs en fonction de ce qu'il a écrit. Donc c'est assez particulier on voit à quel point elle est un petit peu perché aussi bien entendu. Et c'est vrai qu'elle lui donne toujours 50 minutes pour qu'il fasse entre guillemets son oeuvre et qu'elle puisse le dévorer. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On a évidemment je suppose quand on est dans un shoujo et qu'il y a de la romance une histoire d'amour qui commence probablement à se mettre entre les deux protagonistes. Dans le premier tome c'est pas flagrant. Évidemment pour toutes les personnes qui sont fans de shoujo et de romance avec quand même pas mal de comédie j'avoue que j'ai rigolé sur certains passages qui m'ont bien fait rire. C'est une lecture que je vous recommande c'est agréable c'est gentillé. Évidemment pour tous ceux qui ne sont pas du tout shoujo donc je pense bien entendu à vous messieurs je me doute bien. Et bien c'est tout de même une lecture si vous avez envie de vous poser je dirais une bonne petite demi-heure tranquille au calme. C'est une lecture qui pourrait vous convenir c'est sympathique. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo concernant Book Girl. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que la luminosité de la vidéo était pas trop mal mais vu qu'il fait un temps pourri dehors et que si je mets la lumière là où je tourne la vidéo ça fait un rendu vidéo absolument dégueulasse. Je m'en suis rendu compte sur une précédente vidéo donc j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à partager bien entendu mes vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501